Bonsoir à tous, donc on va commencer, il va y avoir certainement d'autres personnes qui vont nous rejoindre. Donc merci d'être venu pour cette soirée Ciné-Justice. Alors avant qu'on projette le film, il nous semblait intéressant de faire une brève introduction. Tout d'abord, pourquoi une telle soirée dédiée au cinéma et à la justice ? Alors on peut avancer deux principales raisons. D'une part, la justice reste un univers qui est pour l'instant encore très méconnu. Même si c'est une institution qui, à l'instar de la folie, s'est très médiatisée. Mais finalement, il y a quand même pas mal d'images assez stéréotypées qui circulent sur la justice. D'ailleurs parfois un peu à juste titre. Mais c'est aussi intéressant d'aller au-delà des préjugés, de ces images stéréotypées. Par ailleurs, la recherche, c'est aussi un univers qui est parfois peu connu. Et donc cette séance Cinéma et Justice s'inscrit dans le cadre d'un projet de recherche qui est financé par le Conseil Régional d'Aquitaine. Le projet de recherche qui a commencé il y a six semaines et qui va durer jusqu'en 2017. Donc on est vraiment au tout début. Mais c'est un projet qui porte sur les acteurs qui essaient de promouvoir des réformes de la justice au niveau européen en essayant d'articuler les mobilisations au niveau européen et au niveau national dans différents pays. Et comme le Conseil Régional est assez soucieux que les recherches ne soient pas confinées simplement aux chercheurs mais qu'il y ait bien un intérêt plus large communiqué à ce que le Conseil Régional appelle, d'un grand mot, le grand public, ça nous semblait vraiment intéressant de proposer d'autres types d'animations scientifiques que les publications, les colloques ou les enseignements. Et on a pensé que le cinéma ça pouvait être un support idéal pour présenter, pour débattre de questions importantes, y compris des questions de société, mais de manière ludique et sur un support plus agréable. Voilà, donc on a choisi d'animer un cycle sur cinéma et justice à raison de deux séances par année universitaire. Et donc c'est un peu le lancement sur une question d'actualité. Et puis après il y aura des partenariats avec différentes institutions, aussi bien des cinémas dans Bordeaux et puis dans les communes environnantes, et puis d'autres institutions, par exemple l'École nationale de la magistrature, si c'est possible d'organiser aussi un certain nombre d'activités là-bas. Alors, pourquoi avoir choisi ce documentaire spécifiquement ? Alors, premièrement, c'est un documentaire qui soulève des questions fortes qui vont bien au-delà de la justice italienne. La plupart des points soulevés correspondent parfaitement aux cas français, mais correspondent aussi à d'autres pays. La question de la longueur excessive, de la durée des procès, de la durée de la détention provisoire. On a aussi, comme l'Italie, des records de condamnation par la Cour européenne des droits de l'homme. Les conditions de détention en prison qui sont parfois jugées dégradantes et inhumaines. La question des erreurs judiciaires qui a été très fortement médiatisée en France, par exemple par rapport à l'affaire Outreau. Mais dans les esprits, en Italie, le cas Enzo Tortora a sans doute cette même valeur emblématique. Il y a la question aussi du rôle des médias dans la construction de la figure du coupable. Voilà, donc ça c'était un premier élément sur les enjeux forts. Autre élément qui permet de justifier le choix de ce documentaire, c'est l'actualité cinématographique, judiciaire et politique qu'elle représente. Donc ce documentaire qu'on va voir est sorti en salle à la fin du mois de mars, en Italie. Donc c'est vraiment l'actualité cinématographique, ça fait partie de l'actualité cinématographique là-bas. Par ailleurs, et c'est sans doute pas un hasard dans le choix du réalisateur de réaliser un film à cette époque-là, la Cour européenne des droits de l'homme a donné jusqu'au 28 mai 2014 à l'Italie pour réformer en profondeur son système de détention. Deux, parce que l'Italie viole de manière répétée et systématique, mais la France régulièrement aussi, l'article 3 de la Déclaration des droits de l'homme relative au traitement inhumain et dégradant. Et ça, du fait de la surpopulation carcérale et de la vétusté d'un certain nombre de centres de détention. Et comme l'État italien risque de très fortes sanctions financières, des amendes, mais qui, compte tenu du nombre d'affaires concernées, concerneraient plusieurs centaines de millions d'euros, donc c'est des sommes colossales, surtout dans le contexte budgétaire actuel, C'est aussi une activité politique, donc il y a une intense activité législative autour de ces questions-là, pour voir comment améliorer la situation. On pourra revenir dans les questions sur les différentes possibilités. Et puis, dernière raison, le choix de ce documentaire est lié aussi au hasard des rencontres, et du fait que Claudio Radhaïli est professeure invitée au Centre Émile Durkheim, que par ailleurs, en tant que citoyenne, elle est engagée au Parti radical, qui est particulièrement sensibilisée à ces questions de respect des droits, de respect de l'État de droit. Je devrais préciser, Parti radical non-violent transnational, qui est très impliqué dans les mobilisations en faveur d'une plus grande démocratie. Et j'en viens maintenant brièvement à la présentation du documentaire, le résumé vous permet d'avoir une présentation simplement, comme c'est en italien, sous-titré en anglais. Donc Enzo Tortora était un présentateur vedette de la télévision italienne. Je n'ai pas vu l'émission Portobello, mais je pense qu'on peut imaginer peut-être quelque chose, un présentateur connu du grand public, peut-être comme Jacques Martin, ou des personnes, je pensais peut-être éventuellement à Michel Drucker, enfin voilà, quelqu'un qui est très connu de l'opinion publique. Et en 1983, il est accusé de trafic de drogue et de relations avec la mafia, la Camorra napolitaine, et à ce titre arrêté. Il passe plusieurs mois en détention provisoire, en assignation à résidence, puis il est sollicité par le parti réducal pour être élu député européen, et il est élu à ce poste. En 1985, il démissionne suite à sa condamnation à 10 ans de prison, mais finalement, en 1987, lors d'un deuxième procès, il est acquitté. Quelques mois plus tard, suite aussi à la dureté des conditions de vie en détention, atteint d'un cancer, il décède en 1988. Ce qui va être évoqué aussi, c'est l'implication du parti radical, qui s'est tout de suite mobilisé, à cause du non-respect des droits de la défense, d'un procès mené largement à charge. Et donc, le parti radical s'est notamment très fortement impliqué dans l'organisation de pétitions, qui en Italie peuvent mener à l'instauration de référendums abrogatifs, pour abroger une loi si 500 000 signatures sont réunies, si la moitié des électeurs se déplacent pour voter, et si une majorité des électeurs votent en faveur de l'abrogation d'une loi. Voilà. C'est tout ce que je souhaitais dire sur ce film réalisé par Ambrogio Crespi, qui qualifie son documentaire de docu-film, au sens où il mêle des archives, des films et des photos d'archives de l'époque, des témoignages des protagonistes de l'époque, mais actuellement, et puis surtout la lecture de lettres écrites par Enzo Tortora à sa compagne. Donc vous allez avoir un préambule assez long écrit, sans musique, c'est normal, avant de rentrer dans le vif du sujet. Donc le documentaire dure un peu moins de 55 minutes, et après ça sera un débat ouvert, voilà, sur toutes les réactions que vous pouvez avoir, et il n'y a pas besoin d'être spécialiste de ces questions-là. Ce qui est intéressant justement, c'est de réagir aussi en tant que citoyen, sachant que la plupart des questions sont pertinentes aussi pour la France, donc peu importe de ne pas connaître le cas de la justice italienne. Voilà, et donc bonne séance ! Merci. Merci.